bonsoir bonjour chers internautes nous sommes heureux et très content de nous retrouver encore ce soir le 23 février 2021 à cadre et émission de l'analyse info et à l'analyse info et à l'analyse février l'étoile information est belle à quoi analyser et à quoi partager nos compatriotes à l'analyse congolais partout dans le monde surtout dans la diaspora et puis dans l'analyse c'est notre fiche analytique et émission de l'analyse info et à l'analyse info et à l'analyse YouTube et à l'analyse Kinshasa et à l'analyse RDC aussi beaucoup de gens qui sont tous et qui sont dans l'analyse. Voilà merci pour l'avoir choisi et abonnez et abonnez vous à la chaîne de l'analyse Willy Amonso TV. Informations que vous partagez dans l'analyse qui nous ont dit trois personnes trois personnalités sont proches de la prison c'est l'analyse Alexis Tamoumamba, pourquoi il est proche de la prison ? l'analyse Augustine Matadaponyou a un projet pour l'analyse de la banquette à l'IGF aussi la prison est proche de lui. Aussi les dossiers épestés volent pour détournement création des codes fictifs dans l'empesté. Willy Bakonga son vice ministre et les autres fonctionnaires à secoper et puis l'inspecteur général est allé proche de la prison. Certains sont déjà en prison. Le directeur national est à secoper et puis l'inspecteur général est pesté. Pourquoi nous disons que les premiers dossiers et informations sont les trois personnalités en prison, les proches à prison ? Simplement parce que les dossiers qui sont portés sont les fondateurs, les premiers dossiers sont les Sénat, il y a Alexis Tambouemamba. Dans le Sénat, il y a un Sénat qui est à cause de la situation extraordinaire. Le 2 février, hier, il y a une session rapidement extraordinaire pour voter ZLEKAF, la loi sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette loi qui a déjà voté dans l'Assemblée nationale, c'est là, il n'y a pas de temps à analyser rapidement la loi. Il y a un terme différent, c'est-à-dire qu'il faut voter différemment. Il n'y a même pas de temps à expliquer. Pour le 4 plénière, pour le 4 plénière à Sénat, généralement, Sénat n'y a pas de temps à l'avenir. Même Sénat RDC, il y a un mois qui a été qui a été découvert, qui a été découvert, qui a été découvert, qui a été découvert, qui a été découvert. L'ancien ministre de transport. A lobby, a gangi, le pays nous appartient à tous. Mountako bank sa mouningate, tobo yu dictature, ainsi de suite. Togo tchèlamino photo, nan yu dengat, yu koufouka melakabi la. Nasi, tobo yu mouna n'ango. A lobby, a gangi, donc, lobby na Sénat, même, tant ou tant, ba ati l'oukou, aki na Sénat, sa Sénat, jiske la, marge, il est informateur, aki na Sénat, men, ba ande ko mingyo, ba ande, ba simen anzo, tobo yu kouma, yu koubèndan, nan Sénat. Yang ou seans, yu a le 2 février, tant ou batali loi, y a libre change, yu aki pna vote, rapidement, la ba term, complètement différent, la ba term, ou y aki vote, nan chambre, ba stoppe Assemblée Nationale. Siko, rôl y a Sénat, y a Sénat, y a relètu, rabaloua. Ou y a Sénat, y a Sénat, y a voté, 500 perso, y a banalize, na ba komisyon, ti ba vote, nan plenye, y a y a Sénat, nan Sénat, na chambre hôte, nan Sénat, ba sengi ko, teng ango sou, malam ou pou, ba zaba tou, ba anpaka, nan nenge moutou, moutou, ba korige, ba sangan anna komisyon, nan Assemblée Nationale, ba bongi, si ka ba mouni, y a malam ou te ba yu, ka nan ba vote, ango na ba termen mokon, nan ba phrase mokon, nan lo lenge mokon, pardon, kireseman, bangon ou pou, ba deko bang, a motion a, a sansyou, ou y a kwa atake, biro ya, leksita mouma, biro ya Sénat, nan go bang, anna po ba depite, ba zwa malo, ba zwa malo, ba motion, ba tia motion, nan na ordre du jour, po ba atake, ango na plan, na session extraordinaire, nan go bang anna, a leksita mouma, ba nye gona, biro, ba ke na seans, mba ngou, ba vote l'ouma, nan ba ngou, atabiso mwa jiti, kontre set loa, aujourd'hui, paske le Kongo, ne rempli pa anko, de preraila, biro toko ta na zon, nan li po chans, jave deja develope sa, nan ba emision, nan an passe, nan lo bag, an open na top Kongo, donc, to zan nan kapasite, nan te, me la loa, ete vote na Sénat, neng aki vote na Assemblée Nationale, nan ba termes different, donc, la version ki e vote na Assemblée Nationale, yang ounde, prezident akosala, 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 nan ratifikasyon, nan go pou na, a pibli, yang ou na, journal officiel, voilà, tan ba si seans, akos vote l'ouma, nan na Sénat, direk'toman, alexi tajou, malo ba, tan me mamba, lobi ke, seans, sili, la session estraordinaire, pe, esu kita, le lodo, un seul jour de plénière, session extraordinaire, sili, ba depité, pétitionnaire, ba wo ya, monsionnaire, e pa pétition, ba depité, ba se la ki motion, an a bango, nan roche la binou, nan roche la binou, ba, ba signature, ba si neti, ba si neti, ba si pas a 61 sénateur, 61 sénateur, ba se la ki motion, ya ko kwe sa biro, atame wamba, ba da go, se la pa zomalou, a po ba forse, ba se la forcing, or de de jour, ba ti a pe, ma kambitali, monsion, an a, mi a leksi, a le ki mbangu mbangu, a sili sessio an a, na jour moko, ba votez l'oapé, sessio, sili a raté, e sili. Qu'est-ce qui va se passer, juste après ko votez l'oapé, le lendemain, les trois, les lô, secrétaire général à Sénat, comme la motion a été déposée dans le bureau à Sénat, acquisé réception des alis, directement la loi dit, les règlements de l'intérieur, les bureaux actuels n'ont plus monopole a convoqué la plénière, c'est le secrétaire général, secrétaire général à Sénat, comme fonctionnaire numéro un à Sénat, y'a de re-convoqué la plénière, pour en mettre en place le bureau d'âge à Sénat, n'y a sa la ma ki, le bureau d'âge mbosso, et l'Assemblée nationale, tout le monde, c'est comme on a point à l'élection de l'Assemblée nationale. Voilà la situation de l'oapé. Donc, nous, 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 c'est que le secrétaire général et l'Assemblée nationale, y'a Sénat, a convoqué plénière, et c'est dans tout ça, on a l'attention peut-être, a convoqué plénière, pendant les 4, l'objet, les 4, le 4 février, plénière et gosalana, Sénat, convoqué par les secrétaires général du Sénat, qui demande au sénateur de venir, pour nous, il s'appelle Gilbert Kiku Di Kongolo Ndjimbu, à l'obiboué. En application de disposition de l'article 28, alinéa 5, du règlement intérieur du Sénat, les honorables sénateurs sont invités à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 4 février 2021 à 10h, dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Ordre du jour, identification et installation du bureau d'âge, du douane d'âge. Ma soleil a raté, et s'il. Juste quelques temps après, sénateurs et rapporteurs du bureau, Alexi Taoumamba, il a communiqué à l'obiboué, à prendre des réseaux sociaux à convoyer le plénière des 4 février 2021, mais il y a un peu qui est le plénière de ce qu'il y a. Et puis, la session extraordinaire est CIL. Donc, le secrétaire général qui n'a pas été dans son bureau n'a pas le droit de convoquer une plénière en dehors de son bureau. Donc, voilà, les 4 février qui plénière à la 10h, à 11h, il y a un sénateur. Les sénateurs, les sénateurs ont fait motion pour enclencher procédure où il y a l'installation du bureau d'âge qui va programmer l'analyse. Mais, on a sorti les 2 février, il y a un ambassade qui a interviewé mon corps. Je pense qu'il va vous mettre l'interview. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais, bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. j'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros et 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai tenu à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est... Nous sommes en démocratie. Il n'y a pas de poste qui soit là pour l'avis. Ça n'existe pas. On a un mandat et un jour, si ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc, ce n'est pas la fin du monde. ce n'est pas la fin du monde. Donc, j'ai un mandat. Le jour, le mandat pour enfin, je passe. Voilà. Il a dit clairement qu'il y a un contraté. Ceux qui, nous ne trouvent pas comme président du Sénat, nous ne trouvent pas contre le mandat. Nous ne trouvent pas ce que ça. Ils vont se mettre à leur disposition pour les dossiers à la traité. Mais entre-temps, les mêmes messieurs avaient bloqué la séance du 2 à consécuter la séance à 4 ans pour l'ordre du jour pour le dossier à la motion des sanctions ou volonté. Interview mon ou pas à la jeune afrique à un moment il dit clairement, il dénonce comment les lois de la république, la constitution est toujours violée tous les jours au Congo. C'est aujourd'hui qu'il se réveille pour dire que la constitution est violée à la loi de la république parce que cela va à la contre des intérêts du FCC. voilà, à l'interview de la jeune afrique comme il y a un autre qui est à la jeune afrique pour dire quelque chose il y a une interview pour dire la vérité. Dans le Congo la presse ne les rater mais la bonne presse n'hésitez pas il faut aller parler à la jeune afrique pour dire que ça n'est pas le but il y a et ça passe même. Entre-temps à l'existe à un moment il y a 4 millions donc 3 millions à peu près donc 1 million d'euros et 2 millions de dollars dans quelques francs congolais les comptables qui travaillent les conseils financiers qui travaillent les questeurs du bureau du Sénat ils se trouvent à la banque de ces banques commerciales du Congo en liquide ils se trouvent à déposer dans les cas du Sénat pour dire qu'il y a un autre qui est un autre qui est le procureur général de la République à Zana Sima Masolo à Zana Sina à Zana à Zana a levé immunité à Zana en disposition à la jétis pour dossier en jétis pour qu'on n'a clè par rapport à la gestion en Congo à à peu près 3 millions de dollars tout à la n'é chè ni a dépense à le Congo fonction n'a si d'a Les journalistes aient aussi le dossier. Un dossier n'a pas été fait. Le dossier n'a pas été fait, on a eu un courrier. Le procureur, près de la cour de cassation, a eu un procureur. A eu un procureur, il n'a pas eu un pièce d'indicatif. Les procureurs ne sont pas liés à ce sujet. On a eu un procureur. On a eu un procureur et on a eu un procureur. On a eu un procureur. Comme le conseil financier, de l'insécurité, insécurité à jw ba tchèko tchèkanan O la tchèkkan anda kyo keste akò tchèkan anda kwa tchèkan anda kwa tchèko mwa mba Pui, juste après le lendemain selon version version y'a bureau ya sena Le lendemain ba jw baki mbongo ana ba yy ko zongi sa ango Asse sena Donc l'tem katika anda kwa tchèkan anda kwo nan e Prive Ba konsinye mbongo Après ba yy ko zwang go ba yy ko tchèkan gwo nan kese y asse na Ba konsinye pen asse na nan ba b tempo dèros de depo moi je vais relever deux faits importants dans ma analyse il y a une première analyse mais comment au Congo la transaction bancaire est allée mais comment comment il y a un bon un bon 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 il y a un paiement de fournisseur il y a un paiement de gens et le comment il y a un projet de réhabilitation au Sénat il y a un bon bon en liquide pour venir verser au Sénat et puis dans le courrier, il y a un bureau au Sénat il va répondre au procureur mais c'est dangereux on peut pas arrêter quand est-ce qu'on peut arrêter à faire la gestion de dépenses de l'argent public avec la légèreté c'est comme ça que les choses se passent et ça continue de se faire de la même manière rien n'a changé les gens n'ont pas tiré des leçons il y a une chaîne de dépenses ils n'ont pas tiré des leçons il y a une chaîne de dépenses au sein de l'institution on est en dehors de l'institution comme si rien n'a changé et le procureur derrière ça il y a deux erreurs dans la pièce comptable parce que dans la comptabilité il y a toujours dans la audite il y a toujours une pièce justificative où il y a une chaîne de soutenir le document le support il y a une chaîne de soutenir les transactions il y a un écriture comptable ils n'ont pas tiré des leçons où il y a une chaîne de soutenir où il y a une chaîne de soutenir déjà tout étudiant même le premier gradu il y a une chaîne d'économie ou il y a une chaîne de sciences commerciales ou comptables alors quand il y a une pièce où il y a une chaîne de comptabilité alors quand il y a une date il y a une tête il y a un problème qui cloche entre les dates de dépôt et de retrait c'est tellement simple donc comme on dit les mensonges parfaits n'existent pas ils n'ont pas créé ils n'ont pas créé par hypothèse justificative après demande de la procureure mais c'est l'erreur c'est l'erreur c'est l'erreur c'est l'erreur grave c'est l'erreur grave sur les dates sur les dates signées sur les deux documents les 6 et les 7 ça ne marche pas entre les deux voilà donc je pense que le procureur va aller en profondeur c'est aussi entre le but et aussi il est proche de la prison pour ceux qui ont le bureau demain après demain la semaine prochaine si la plénière s'était née avec le bureau de douane d'âge il y a Sénat censure et Rosala analysé certainement il va tomber comme Abunda tomber et puis le Sénat qui va venir au mois de mars le 15 mars la session ordinaire au mois de mars il va élever l'immunité 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 et puis le procureur va les cueillir pour les poursuivre dans le dossier où il va être quand il fait la clarté et on va le foutre à la prison voilà la fin d'état moment bas s'approche et la prison s'approche de lui première analyse n'a bisso deuxième fait analyse n'a pas qui a dit je suis en dépense publique deuxième fait pourquoi au Congo on n'arrive pas à payer les fournisseurs d'autres services par chèque ou par virement bancaire pourquoi on fait commencer toujours à manipuler les liquidités c'est ça le vrai pomme du Congo on manipule trop de liquidités parce que il y a trop dans le monde voilà deuxième élément à la prison parce qu'on approche où il y a le Congo qui était titulaire au ministère et peste enseignement primaire secondaire et technique avec bilan il y a adjoint dans le vis 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 les bilans de le vis dans le vis ils étaient les grands amis du ministère ils produisent 19 000 écoles fictives ils produisent plus de 100 000 agents fictifs et ils produisent pour le vis de 60 milliards de francs il y a été IGF inspection générale des finances dossier fouiné documenté déposé à la justice tout le monde est là déjà le directeur national a arrêté déjà l'inspecteur général a arrêté mais ils sont des fonctionnaires sous le ministre et ils ont interpellé tout le monde a procès quelques jours après grâce présidentielle non cette grâce on la garde toujours sous la gorge tout le monde c'est le vice-ministre à la justice tout le monde c'est un dossier c'est une tâche noire pour la lutte contre la fraude contre le détournement et la corruption sortir des gens qui ont détourné les données publiques c'est une tâche noire et Willy Bakonga son vice-ministre et les gens qu'on a déjà arrêtés on attend que cette chaîne de fraude pour l'école fictive c'est qu'il y a de la finance et qu'il y a un budget qui est un ministère de la fonction publique qui est un école fictive donc la chaîne est-ce qu'il y a de l'accueil on attend un bon procès c'est-ce qu'il y a de la corruption à 18 000 écoles fictives 1 500 000 dollars par mois il n'y a pas de souffrir mais il y a des gens qui sont en train de voler il y a une banque mondiale qui verse 100 millions de dollars pour soutenir gratuit l'IJF est en train de négocier avec la banque mondiale pour rassurer la banque mondiale qui est un bon sentiment pour lobby la banque qui va contrôler le contrôle qui va soutenir et pester dans l'enseignement primaire secondaire et technique voilà bravo à l'IJF nous pensons que la justice va faire aussi diligence avec célérité pour un dossier pour un procès dans le RTNC et puis à la langue nous disons la justice plus tard dans le gouvernement qui va aménager une prison spéciale pour un volant et un détournement public prison il faut une prison un peu loin dans une forêt en Gengar quelque part au Kinshasa il y a un avion quelque part dans la prison les familles ont du mal à visiter pour la prison avec 1 m à visiter dans la prison pour un bowling et des terrasse et un des familles dans la prison vous levez à la maison d'origine on est à la prison donc je peux préférer voler 5 millions mais on a 5 ans de prison tranquillement et puis après 5 ans je vais vivre comme si j'étais dehors climatisé, tout, la vie est correcte tout est correct donc il faut qu'on trouve une bonne prison pour les voleurs, les détourner les déniers publics, pour ne pas subir vraiment de l'air cher, pour ne pas récupérer bien le matériel, nous espérons que cela va marcher avec le nouveau gouvernement parce que l'ancien gouvernement avec l'ancien, en tête aussi dans la présidence et tout le ministère de la justice n'était pas vraiment bien géré voilà troisième détournement, il y a eu un dossier il y a eu trois personnes il y a eu un dossier proche de la prison il y a eu un dossier il y a eu un dossier déposé en niveau il y a eu un dossier il a pris le journaliste pour faire le journaliste, il y a eu un dossier c'est lui qui les a payé on ne sait jamais, il n'y a pas de preuves c'est dans la supposition le journaliste, il y a eu un rapport en avant plus de 400 pages où ils disent que le projet n'a pas échoué parce que le projet a fait foirer le dossier c'est simplement parce que l'état avait arrêté le financement des bouquins à l'onso voilà mais selon l'IGF c'est plus de 150 millions de dollars qui ont été détournés et logés dans une banque sud-africaine comme l'onsoit dans la France en Afrique du Sud pour y avoir eu un dossier le dossier n'a peut-être on procède encore au plus vite nous avons vraiment besoin de la justice de la bonne justice deuxième dossier dans le dossier la information l'onsoit le plus deuxième point c'est que le dossier les voyages du chef de l'État sont à l'Égypte. Les voyages sont à l'Égypte. Le président Al-Sisi à l'Égypte a signé plusieurs contrats au bénéfice de la RDC. J'ai toujours dit que la meilleure des relations du Congrat avec l'Égypte serait nous soutenir pour lutter contre les rebelles et les mouvements armés. L'Égypte a une grande armée équipée, efficace, mieux entraînée d'Afrique, qui pèse au Moyen-Orient. L'Égypte nous soutient devant les rebelles que nous avons. Il y a trois semaines. Il y a deux mois. Il y a trois semaines. L'Égypte a continué de soutenir RDC pour la médecine de la paix. Et puis, le chef de l'État, comme la semaine prochaine, il sera président de l'Union africaine. Il a accepté de faire des pesées de tout son poids pour gérer les dossiers à médiation entre l'Égypte, Soudan du Sud, Soudan et l'Éthiopie concernant les conflits du fleuve du Nil. La maille entre les trois pays fleuves du Nil, les chefs de l'État vont faire de tout son mieux pour consulter les trois tendances pour avoir un bon partage à les eaux et les sources du fleuve du Nil. Voici les premiers accords. Deuxième accord important, les accords publics et privés entre certains privés, les banques égyptiens et la RDC pour la construction des infrastructures de base, pour les routes. D'abord, la route qui va relier Mboujumaï à Kananga, à 182 kilomètres. J'ai déjà fait Kananga Mboujumaï plusieurs fois dans mon travail passé. Généralement, la route n'est pas bonne parce qu'ils aient bien mis à l'embouté. On jouait plusieurs heures ou quelques jours. Mais, d'habitude, à l'humanitaire, on faisait Kananga Mboujumaï par avion. Donc, si on a Kananga Mboujumaï, on m'a dit qu'à l'avion, 15 minutes après, on quittait pas mon emboujumaï. Donc, ça ne valait pas la peine. C'est vraiment trop de dépenses pour faire l'avion Kananga Mboujumaï. Il fallait réhabiter la route pour relier les deux provinces. Ça sera une route à péage. Beaucoup de gens disent que les gens ont la capacité, les pouvoirs d'achat. Ce que les Congolais vivent aujourd'hui entre Mboujumaï et Kananga, la route 1, il vaut mieux avoir une route à péage. La route à péage, Kinshasa-Mataï, les gens se plaignent de moins en moins. Ils sortent de voyager avec une route à péage ou en foutant quelque chose selon la catégorie à Mboujumaï. Il faut que ces partenariats là, ils allaient multiplier à travers les pays. Cette route de 180 km sera construite. L'accord est signé. Il y a aussi la signature. Il y a Mboujumaï, Sankourou, ils allaient signer. Je vais regarder quelques dossiers il y a la signature il y a la RDC. Quoi encore qui était signé dans le dossier ? Je vais regarder encore. Il y a une centrale qui a construit photovoltaïque de Tipuka avec une capacité de 10 MW. Il y a toujours l'aménagement de la route entre péage Mboujumaï et Kananga longue de 185 km autour du Bango et puis la construction du port de Ndomba et l'installation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans les Sankourou. Voilà. Ce sont parmi les grands projets dont les contrats et les protocoles d'attente ont été signés mardi dernier entre la RDC et certaines sociétés égyptiennes et banques égyptiennes. Autre chose. Ma projet est partenariat PPP et PPP, partenariat public et privé. Moi, j'aime qu'on fasse une grande conférence dans le Congo pour avoir une infrastructure de base et des routes. Il y a beaucoup des routes qui s'en gagnent jusqu'au niveau de Bounia, 800-900 km. Il y a des routes vraiment très, très primordiales, importantes de la route, des routes nationales. À partir, national numéro 1, il n'y a pas beaucoup de problèmes. mais la transition qui reste c'est Kinshasa, le Bumbashi. National numéro 1, c'est Kinshasa, le Bumbashi jusqu'à Matadi. C'est ça la national numéro 1. Il y a beaucoup de routes qui font vraiment des grands projets. Ça va coûter des milliards, mais on va mettre ces routes-là en place après 50 ans, mais ce seront des routes à payage. Si on met ce genre de routes avec des privés forts, qui pèsent, ça va aussi atténuer nos histoires des mouvements rebelles. Comment ? Parce que simplement, les privés, là, ont leur pays derrière. Les banques regorgent les moyens des contribuables, les moyens des hommes d'affaires, des épargnants égyptiens et des autres pays. Si l'Égypte vient investir au Congo des millions de milliards, demain, s'il y a la guerre, l'Égypte viendra intervenir parce que l'Égypte, l'Égypte, l'épargnant égyptien va investir dans le Congo. Voilà comment les choses évoluent dans les relations internationales. L'Égypte va venir, c'est pas vrai que c'est un projet, aussi avec les grands projets de milliards d'euros concernant la construction de la nouvelle ville qu'on appelle Kinshasa-Ville-Kitoko vers Maloukou. C'est comme le format de Dubaï, le format de ville asiatique. C'est un débat dans les réseaux sociaux qu'on appelle l'ingénieur, il y a une page Facebook qui va commenter, et ainsi de suite. Moi, j'ai mon point de vue par rapport à un grand projet où il y a une nouvelle ville où il y a une nouvelle ville où il y a une ville qui va y a une nouvelle ville où il 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 y a une nouvelle ville. Mais dans le site, les chiffres ne sont pas encore disponibles. Mais dans le site, il y a déjà 416 millions de dollars disponibles pour commencer certains travaux. Mais dans le93 même où il y a une nouvelle ville où il y a une nouvelle ville où ils se trouvaient par des pharaoniques qui sont les premiers qui demandent des milliards. Tu peux y aller dans les 3 à 5 milliards, ça peut y aller dans les milliards, ce n'est pas un детisme quiere, mais on attend les bons chiffres. On attend aussi dans tous les projets dans le kleineells où il y a unativity où le MLG on va faire dans le premier plan ou dans le premier plan où le MLG est discuter et hur ganhar. Il y a des 9 protocoles ça va prendre combien de temps ça va coûter combien et comment la RDC les autres vont-ils travailler partenariat en les années Congo verse 30% et 70% sera comment comment ça sera géré on attend des précisions on a projet on a FCB www.kitoko-ville excusez-moi kitoko-ville-nouvelle.com il n'y a aucune information concernant la durée et les montants il y a projet mais nous donnons notre point de vue nous estimons que c'est bien beau de rêver il faut mettre en main planifier pour 30 ans 20 ans c'est pas mal Kinshasa est aussi rempli aujourd'hui la partie qui est habité parce que la partie Maluku c'est les 3 60% Kinshasa est inhabité c'est la partie Maluku et les autres je suis d'accord mais construire des villes pareilles avec beaucoup de fonds et laisser l'intérieur du pays beaucoup de points du pays même à Kinshasa à le niveau où ils sont aujourd'hui c'est vraiment mettre la charité devant le but par rapport à processus et à développement ça c'est mon point de vue dans l'aménagement des territoires et puis dans le développement dans l'approche de développement il y a ceux qui défendent l'approche de développement auto-centré ou le développement intégré ou le développement qui commence par la base moi je défends ce genre d'approche approche de développement il y a des besoins essentiels il y a besoin de base quels sont les besoins essentiels ou des bases que le Congo a besoin pour avancer dans le développement le Congo aujourd'hui a besoin de routes comme le projet vient de saluer entre Kanangamboujimaï et d'autres routes nationales qu'il faut construire des autoroutes qui vont relier les provinces qui vont faciliter les transports des biens des services et des zones à travers les provinces qui vont booster l'économie comment on a besoin de la base comment on a besoin de maille de courant électrique avec quel courant électrique on va construire cette ville comment ça va fonctionner déjà les formats actuels il y a des déficits et l'électricité alors cette nouvelle ville comment ils vont se faire ils vont bâtir c'est un problème déjà donc il faut d'abord commencer à finir les projets Inga 3 Inga 4 avoir le courant suffisamment et penser à ce genre de projet donc les basiques pour nous pour développer les congolais ça va commencer par les routes par les rails interconnecter les provinces l'eau l'électricité ça va booster l'agriculture l'élevage et donner aux congolais les bien-être minimum les infrastructures de base les hôpitaux les écoles des bases et puis après ce n'est qu'après 10 ans après commencer à penser ça c'est les villes de l'UX construire des villes de l'UX comme ailleurs comme à Dubaï comme ça se fait maintenant à Dakar la nouvelle ville qui se construit au Caire là où le président est parti il a vu ça au Caire ce genre de construction c'est bien mais plus tard commencer par ça aujourd'hui c'est dépepler nos provinces mais pour faire quoi Kinshasa pour faire quoi c'est ça les dangers et aussi on va assister à la division déjà les congolais il y a des classes sociales les riches et les pauvres on va encore vivre la séparation la séparation entre les riches et les pauvres parce que ceux qui vont habiter qui vont travailler dans ce genre de ville les arabes riches les pauvres ils n'ont pas connu qu'on s'appauvrit donc ça ça ne change pas grand chose il faut commencer par les choses de base pour faire avancer les pays voilà troisième dossier le dossier est allé à l'élection de l'Assemblée nationale ce n'est pas une surprise Mboso il a donné la parole à Mboso pour parler dans la plénière lui-même Mboso annonce la plénière il donne la parole à Mboso pour parler il présente le candidat Mboso qui est élu et il prend la parole comme le président élu voilà c'est un défaut dans l'élaboration il y a réellement de l'intérêt à l'Assemblée nationale il fallait prévoir lorsque le président d'âge le douane d'âge postule dans le bureau lorsque le membre du bureau d'âge postule il faut se désaisir il faut remplacer le gouvernement pour permettre à ceux qui ne soient pas jugés partis il y a la commission il y a le traitement de la candidature et puis il y a la gestion il y a la plénière il y a l'élection il y a un bureau définitif il ne faut pas corriger à un réglement intérieur dans le régime pour l'élection pour être élu sans surprise c'est l'Union sacrée Kabound est réélu il rentre retour en force il a pris sa revanche l'EMBI les candidats de l'OML s'est élu comme rapporteur et le deuxième vice-président de Aïe Mouta à Tipe va voter deuxième vice-président ainsi de suite voilà pour nous il n'y a pas de surprise Thoreau Zélam Moussala est en intérêt ma campagne est seulement qui est belle Thoreau Zélam Moussala sur le terrain sur la réforme sur les lois sur le contrôle parlementaire pour que le peuple se retrouve dans son social par rapport au travail des députés les députés impactent sur le social parce que les députés contrôlent le gouvernement sous les prévisions du gouvernement et sous l'exécution du programme du gouvernement pour que le gouvernement travaille bien il faut des bons députés il faut un bon parlement il a été très important il a été détourné 6 millions de dollars il est aux arrêts mandat d'arrêt provisoire on attend l'histoire comment ça va continuer pour que la corruption et le détournement il faut prévoir des moyens très très forts d'abord il y a prison il faut justice il y a répression pour que les gens changent les moyens pour récupérer bien les pauvres les bateaux il y a pour que les gens sont bons on a qu'un état s'il n'y a pas tous ces moyens les gens continuent à voler voilà on a été content de vous avoir aujourd'hui le 2 février 2021 abonnez-vous toujours dans Willy Amons TV vous allez toujours avoir des informations à analyser de manière froide sans parti pris sans haine sans djalele avec beaucoup de probité morale avec beaucoup de rationalité et objectivité merci beaucoup bonne soirée ou bonjour bye à la prochaine